Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo faite totalement à l'arrache, sans script, sans rien, à propos de la dernière vidéo que j'ai sortie sur la loi de Moore. Alors, pourquoi je fais cette vidéo ? Tout simplement parce que j'ai vraiment l'impression que la vidéo sur la loi de Moore est partie totalement hors de contrôle. C'était pas prévu qu'elle aille aussi loin en termes de vues, en termes de commentaires. Elle était pas faite pour, en fait. A la base, pour moi, cette vidéo sur la loi de Moore, c'était juste un petit édito. Alors, ce que ça veut dire, c'est que c'était juste un exercice d'écriture sur lequel je m'entraînais à tester un style, en l'occurrence, c'était le style vulgarisation scientifique sur l'informatique. Donc, ce que je voulais voir, c'est est-ce que j'étais capable de le faire, sans trop de problèmes, et je voulais aussi, au passage, tester le nouveau matos, qui est utilisé à partir de maintenant, sur les vidéos. Et étant donné que j'avais qu'une petite communauté à la base, je me suis dit, bon, ça fera 3000 vues au maximum. Ça ira pas plus loin, donc c'est pas trop grave si je fais un peu de la merde. Alors, j'ai pas volontairement fait de la merde, évidemment, j'ai bossé ma vidéo sérieusement. Le truc, c'est que je pensais pas que ça toucherait autant de monde, donc je me suis laissé un petit peu plus de marge qu'à l'accoutumée, en termes d'imprécision ou de conneries possibles. Le seul problème, c'est qu'en deux jours, la vidéo a fait juste 20 fois plus de vues que ce que j'avais prévu en termes de plafond. Du coup, je suis un petit peu embêté. Alors, pourquoi je suis embêté ? Ben, tout simplement parce que je sais pertinemment que la vidéo avait trop. Des grosses failles. Enfin, c'est une toute première tentative, c'est un édito. Bien sûr que j'allais me planter sur plein d'aspects. Au niveau technique, déjà, oui, évidemment, c'est perfectible. C'est ma première vraie grosse vidéo avec ce nouveau matériel. Je suis pas un bon monteur, je suis pas un bon acteur, donc c'est normal que ça soit pas terrible. D'ailleurs, petite parenthèse, au niveau des gros yeux que tout le monde a remarqué, c'est juste que je suis pas habitué à faire ce genre d'exercice. C'est tout, dans la vraie vue, j'ai des yeux normaux. Là, j'étais stressé, je devais réciter mon texte par cœur parce que j'ai pas de prompteur là-devant. Donc, je suis obligé de lire les lignes et les réciter par cœur. Donc, certaines sont un peu plus chiantes à dire que d'autres. Et ajouter à ça du stress et tout, ma réaction, c'est d'avoir des gros yeux. Mais ça devrait se calmer dans les prochaines vidéos. C'est tout. Bref, au niveau technique, c'est pas ça le problème. C'est normal, c'est un peu perfectible, tout ça. Le problème, pour moi et pour les commentaires de la vidéo, c'est plutôt les informations. Au niveau des infos, le problème, c'est que c'est perfectible. Il y a des erreurs, il y a des approximations, volontaires ou non d'ailleurs. Il y a des choses que j'ai oubliées, tout simplement, parce que des fois, j'en avais juste pas connaissance, ou alors c'était pas vraiment l'angle de la vidéo, donc je les ai pas inclus. Mais effectivement, il aurait peut-être fallu en parler. Des fois, la vulgarisation est trop forte, du coup, je coupe littéralement des trucs en disant c'est comme ça et point barre. Donc forcément, les puristes ou les gens qui veulent être un peu pointilleux, ils se sentent lésés et je les comprends. Bref, comme le disent les commentaires, il y a des trucs qui pêchent au niveau des informations. Et plutôt pas mal. Bon, il y a des trucs, je suis moins d'accord sur le fait que ça pêche ou pas, mais bon, là pour le coup, c'est des avis personnels. Ouais, je peux pas tout faire non plus. Le truc, c'est que je peux pas être exhaustif sur ce genre de vidéos, parce que sinon, ça se transforme en 4 heures, et puis c'est 4 heures de séance diapo chez mamie, pas 4 heures d'animation. Et la seconde chose, c'est que je bosse tout, tout seul, de A à Z de l'écriture à la mise en ligne de la vidéo, je fais tout, tout seul. Bon, pas tout à fait. J'ai un ami qui relie mes textes et qui voit en premier la vidéo pour me montrer s'il y a des choses qui vont vraiment pas, que ça soit sur le texte ou la vidéo. Sauf que, il est aussi compétent que moi dans le domaine. C'est-à-dire que c'est pas un expert. C'est quelqu'un qui s'y connaît un peu, mais c'est pas un expert. Donc il me pointera les plus gros trucs, mais au-delà de ça, il m'aide pas à la recherche d'informations, il m'aide pas à l'écriture. Et forcément, je ne suis qu'un être humain. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que des fois, je rate des informations, des fois, je les explique mal, des fois, je les comprends mal. Il y a pas mal de moments où ça peut pêcher, tout simplement. Donc évidemment, si on prend en compte les 150 commentaires me corrigeant sur tous les points de la vidéo, bah oui, j'ai l'impression que la vidéo est nulle. Mais en même temps, j'étais tout seul, et effectivement, si on met à 150 têtes sur un projet, peut-être que ça ira plus vite ou ça sera plus précis. C'est normal. Sauf que ça me fait un drôle de sentiment, parce que je pensais pas que la vidéo serait si imprécise ou qu'il manquerait autant de choses que ça. Bon alors après, il y a des trucs, je vois pourquoi j'en aurais pas parlé, même si j'en avais connaissance, parce que c'était pas l'angle de la vidéo. C'est tout. Et puis après, il y a les querelles de chapelle, dans le milieu, ça existe dans quasiment tous les métiers, les gens qui sont pas d'accord entre eux pour des points à la con. En l'occurrence, je pensais pas que la loi de Moore serait aussi clivant, mais il faut croire qu'il y a des gens que ça énerve quand même. Puis après, il y a ceux qui essayent de me faire dire que j'y connais rien, alors que bon, ça fait quand même 12 ans que je m'intéresse à l'informatique et 2 ans que je commence à poser dedans. Bon. Ok. C'est peut-être pas parfait sur tous les points. De là à dire que j'y connais rien, c'est peut-être un peu fort. Ça et les insultes gratuites, évidemment. Après, je suis d'accord avec beaucoup de gens, j'ai merdé. La vidéo était pas censée être vue autant, elle était pas censée être aussi pleine d'erreurs. Donc, elle a été vue, je sais pas pourquoi, honnêtement, je l'ai pas forcée plus que ça, y a pas de flèche rouge, y a pas de super tag pour rentrer dans les bonnes grâces de YouTube. Donc, honnêtement, je n'ai aucune idée de pourquoi elle a été autant vue, elle était pas censée être autant vue, et ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que je le vois, je suis en train de lancer des... pas des informations fausses, mais partielles, un peu erronées, donc c'est pas terrible. Et je m'en veux, parce que c'était pas du tout ce qui était voulu à la base. Comprenez-moi bien, je suis pas là pour les vues, je suis pas là pour les abonnés, je suis là pour tenter des trucs. La vidéo, c'était une tentative. Avec le recul, ça semble un peu raté, ou en tout cas, pas vraiment réussi, mais je voulais pas lancer des fake news, enfin des fake infos, c'était pas mon but. Du coup, je fais quoi ? Je pourrais la supprimer, mais j'ai pas envie, parce que ma politique sur internet, c'est de pas supprimer quoi que ce soit. Les gens évoluent, il y a des choses qu'on a fait plus tôt qui peuvent être honteuses. Par exemple, sur cette chaîne, il y a toutes mes vidéos depuis le début, et les premières, elles sont quand même pas terribles. C'était il y a 6 ans. Mais le problème, c'est que j'ai pas non plus envie que les gens se bourrent le crâne avec des infos qui sont pas forcément très vraies. Ou alors, lisez les commentaires après pour vous faire un avis un peu plus complet, parce qu'il y a des gens qui ont l'air bien plus calés que moi. C'est normal, je suis pas un expert. En tout cas, sur un sujet aussi vaste, c'est difficile d'être un expert. Deuxième solution, la passer en non-répertorié et la mettre dans un lien, dans une vidéo, par exemple celle-là, je pourrais directement la mettre dans les commentaires ou quelque part, que les gens puissent la retrouver s'ils le veulent. Mais même ça, cette solution me va pas. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que la vidéo mérite de rester là ? Est-ce que vous pensez qu'il faut que je la passe en non-répertorié ? Mais, comme je vous l'ai expliqué, j'ai pas envie de la supprimer non plus. Donc voilà, je m'en remets à votre jugement et n'hésitez pas à vous exprimer à ce sujet dans les commentaires. Il y a un second problème qui est sorti de ce grand nombre de vues sur quelques jours, c'est qu'il y a eu énormément d'abonnements en parallèle. Et le problème, c'est que j'ai un peu peur que ce grand nombre d'abonnements se rende compte un peu tard que ma chaîne fait surtout des vidéos sur Sartitizen et un peu moins de vulgarisation technique. C'est assez sporadique les vidéos comme les éditos. Du coup, voilà, vous êtes prévenus. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes abonné uniquement pour les trucs techniques, sachez qu'il n'y en aura pas beaucoup. Il y en aura peut-être de plus en plus si j'arrive à maîtriser un petit peu mieux ce format. Mais, c'est plus du Sartitizen à l'heure actuelle. Donc voilà, vous êtes prévenus pour éviter toutes les mauvaises surprises. Quant à moi, je vais arrêter cette vidéo parce que c'était juste une petite vidéo pour parler des problèmes qu'il y a eu sur le dernier édito. Ça va pas plus loin. Je suis conscient qu'il y a eu des problèmes. Je vais essayer de les prendre en compte pour le prochain édito. Vous inquiétez pas, pareil pour les prochaines vidéos. Il y a une nouvelle grosse vidéo qui va sortir sur un sujet, je l'espère, moins clivant. Ça va pas être un sujet technique. On va parler plutôt culture et genre. Genre des oeuvres, pas genre des personnes. On se calme. D'ailleurs, pour une petite précision, j'ai tourné les trois vidéos, l'édito, la prochaine et celle d'après, directement sur la même semaine, dans le même décor, quasiment au même moment. Donc c'est un peu normal qu'elles se ressemblent un peu. Ne vous inquiétez pas, les prochaines devraient commencer à prendre en compte les retours qu'il y aura eu sur les trois dernières vidéos. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501